Créée il y a 20 ans, l'APIVERT est une entreprise d'insertion par l'activité économie, reprise en 2009 par la fondation d'Auteuil. Cette structure aide les personnes sans qualification à s'insérer professionnellement dans les métiers de la restauration. Elle est soumise à de véritables exigences de production. Un défi relevé au quotidien par l'équipe de l'APIVERT, concilier compétitivité et transmission des savoirs. On est multi-clients, multi-secteurs. On a un secteur entreprise, secteur scolaire, le secteur santé. On a de la maison de retraite, du portage à domicile, des écoles. Et ensuite, on a l'activité self ici, qui représente à peu près entre 180 et 200 personnes en activité, qui fonctionne du lundi au vendredi. Le gros de l'activité se tourne sur le scolaire. Ça représente à peu près entre 1000 et 1100 personnes pour ce qui est de la liaison froide. Et ensuite, on a une activité de traiteur qui vient se greffer en plus de notre activité. Il y a des orientations, on va dire, stratégiques déjà, d'une part aussi pour l'entreprise. Parce qu'en fait, comme on est multi-produits, multi-clients, la complexité, c'est la complexité sur l'approvisionnement, sur la gestion, ensuite aussi sur l'accompagnement du personnel, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Donc, on est un petit peu, on est en train de porter la réflexion sur une réorientation, peut-être que sur un ou deux styles de clients, mais pas tous les secteurs. Et donc, ça, c'est vraiment pour avoir déjà une stabilité dans l'entreprise. Et puis, peut-être aussi qu'on répondra mieux à des attentes aussi pour le personnel, en matière de formation aussi. Le rôle de la Piverte, c'est de les mettre vraiment en immersion, comme si c'était dans une entreprise normale, c'est-à-dire de retrouver exactement les mêmes éléments qu'ils vont retrouver de fabrication, de gestion, de technique qui seraient susceptibles de retrouver exactement dans une entreprise. Voilà, c'est en fait, c'est un gros simulateur, en fait. C'est un gros simulateur qui vont, qui, le but, c'est qu'ils retrouvent tous ces éléments-là pour ensuite avoir la prétention de répondre sur un poste à l'extérieur. On est avant tout déjà une entreprise, on a des clients à nourrir et tout ça. Et en même temps, on doit encadrer des gens en difficulté, quoi, qui ont des soucis dans le travail ou dans la vie. On doit leur apprendre à cuisiner. Je m'occupe de tout ce qui est cuisson de viande, légumes, tout ce qui est en sauce, tout ce qui est chaud. Des impératifs d'horaire, on doit servir les gens à midi et on n'a pas forcément tout le temps d'accompagner vraiment les gens à être tout le temps derrière eux. Il faut qu'ils soient un petit peu autonomes, quand même. Et ça, c'est notre rôle, de leur apprendre cette autonomie, quoi, là. Mais en début de semaine, c'est difficile de prendre du temps parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de journées à faire d'un coup, quoi. En un jour, il faut qu'on produise trois jours, tout au long de ma carrière, quoi, j'ai toujours formé d'autres personnes. J'ai un peu une âme d'éducateur, vous voyez. Je m'appelle Mariano, j'ai 21 ans et je suis à la Puy-Vert depuis cinq mois. Et je suis sur le poste à Jean-Bruy Vallon, qui s'en occupe un peu de tout. Avant, j'ai travaillé en Roumanie, chez McDo. C'est une entreprise très particulière, je peux dire. Cette entreprise, elle est aussi, comme toutes les entreprises, c'est-à-dire faire du bénéfice. Mais à part ça, c'est aussi la partie où on est formé, où vraiment, une fois finie notre formation, on arrive à décrocher la plupart des employeurs qui viennent ici. Ils arrivent à décrocher un travail ailleurs. Je ne me sentais pas du tout prêt. C'était aussi la langue et puis, c'était certains codes ici qu'on doit respecter, comment on doit travailler, surtout dans le métier de restauration. Ils nous laissent le temps d'apprendre. Puis avec l'expérience, t'es moins timoré, t'es prêt pour le monde du travail, je pense. Depuis que je suis responsable sur le self, on a doublé au moins le chiffre d'affaires ou la clientèle en tout cas. On est passé de 100 couverts à 200 couverts en moyenne. Avec un effectif plus important aussi au niveau du personnel en insertion et un changement d'horaire aussi. Parce qu'il y a beaucoup plus de boulot. La configuration du self a changé aussi. La rénovation du self a fait qu'aujourd'hui, nous produisons à l'assiette. Alors qu'autrefois, nous produisons qu'en ce qu'on appelle les bacs gastro, où les gens se servaient sous forme de buffet, mais n'avaient pas un service à l'assiette. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'était quand même une mise en place beaucoup plus importante et beaucoup plus longue. Mais avec un retour intéressant, plus que c'est beaucoup plus visuel, c'est plus attirant, attrayant. Donc, au niveau de la clientèle, ça se passe très bien. Les gens sont au courant que nous sommes une association et que nous fonctionnons avec une population en insertion. Et voilà, il n'y a pas de... ça se passe très bien. Après, nous avons des gens qui n'aiment pas le rapport au client. On essaye de les forcer un petit peu pour un peu les décoincer, entre guillemets, les rapporter. Il y a des gens qui se sont complètement coupés du monde, de l'aspect social des choses, du partage. Donc là, ça peut-être ça leur fait du bien de retrouver un contact tous les jours, ou un rapport de confiance qui s'installe. Et finalement, je crois que ça aide aussi à prendre confiance en soi et à vouloir s'en sortir. J'ai fait pas mal de formation dans ce domaine de l'humain, dans le social. Et bon, c'est peut-être plus facile pour moi. Je suis assez à l'écoute, mais c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. En tout cas, sur la PIVA, sur la Fondation d'Otel, on n'a pas eu de formation spécifique pour être encadrant, ou on est embauché en tant que cuisinier, responsable. Pour un employé de restauration polyvalent, dit polyvalent, il y a moins de technique. Forcément, ça s'apprend plus vite. Donc il y a peut-être moins d'enseignements à apporter. Et de ce fait, les gens, oui, arrivent à devenir automonde assez rapidement. On le voit, c'est vraiment sur le self que les sorties positives sont les plus importantes. Je m'appelle Céline. Je suis depuis le 25 avril 2011 à la PIVA. Et je n'avais pas travaillé pendant 5 ans en congé parentale. J'ai travaillé 6 ans juste avant en traditionnel. Moi, c'est vraiment la formation de la collectivité, que je ne connaissais pas du tout. C'est plus complexe, on va dire. On fait plus attention que dans le traditionnel. Tandis qu'ici, il y a le suivi de « il ne faut pas qu'il soit malade, il faut faire attention ». Il y a les dates, quand c'est qu'on a ouvert, sinon il faut le jeter parce que c'est dépassé. Il y a plus de suivi. Hélène, la conseillère de l'insertion, qui nous aide. On a des entretiens avec elle à peu près une fois par mois. Ou si on a un problème, de toute façon, elle est toujours là. Elle nous oriente quand elle a des propositions. Elle nous oriente ou on fait des stages. J'ai déjà fait des stages aussi à Blagnac. Après 5 ans de congé parental, je ne pensais plus être capable aussi de reprendre le monde du travail. En fait, c'est vrai. Et comme on était les encadrants, ils m'ont vraiment redonné cette confiance. Très important. Ah oui. C'est d'être confiante, oui. Pour cette future place qui m'attend quelque part. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada